Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Training Central. L'actualité du jour, c'est Valorec qui publie des résultats plutôt faibles pour le troisième trimestre. Son chiffre d'affaires enregistre une baisse de 0,3%. Il atteint 961 millions d'euros. Valorec a notamment été pénalisé par une baisse des volumes, une baisse elle-même liée aux performances décevantes de l'activité énergie électrique. Les analystes de Training Central sont baissiers, visent des cibles à 2,65€ et 2,47€. On continue de jour dans l'actualité avec Vivendi qui publie des résultats supérieurs aux attentes des analystes pour le troisième trimestre. Son chiffre d'affaires s'inscrit en progression de 5,6% à taux de change constant. Il atteint 3,38 milliards d'euros. L'activité de Vivendi a notamment été portée par sa division musique. Les analystes de Training Central sont haussiers, visent des cibles à 22,68€ et 23,11€. On passe à la stratégie du jour maintenant avec Total. Graphiquement, le titre reste sous pression après avoir buté contre la zone de résistance majeure des 52,20€. Les cours, eux, sont contenus par la moyenne mobile à 20 séances qui jouent un rôle de résistance. Du côté des indicateurs techniques, le RSA et le Relative Strength Index continuent d'évoluer dans sa zone de vente entre 30 et 50%. Côté prévision, tant que les 52,20€ ne sont pas dépassés en clôture, on attend une nouvelle phase de repli vers les cibles situées à 47,80€ et 45,60€. Pour appliquer sa stratégie, on peut se porter à l'achat sur le War On Put E4-28T émis par Unicredit, un War On Put de près d'exercice à 48€ et de maturité au 15 mars 2019. Et puis, on termine avec un coup de projecteur sur le CAC 40. Graphiquement, l'indice parisien teste une ligne de tendance interne en place depuis la mi-octobre. En ce qui concerne les indicateurs techniques, là par contre, le RSA ne parvient pas à dépasser sa zone de neutralité des 50%. On est donc face à une configuration mitigée. Pour ce qui est des prévisions, il y a deux options. Un scénario de rebond est possible tant que le niveau des 4 989 points n'est pas dépassé en clôture. En revanche, dans le cas contraire, l'indice irait rechercher les creux d'octobre à 4897 points. A cet effet, on peut se porter à la chame sur le War On Call 43-29T émis par Unicredit, un War On Call de près d'exercice à 5200 points et de maturité au 15 mars 2019. A la Bourse de New York, on est vendredi après-midi. C'était Marie-Gentric pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada